Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Attends, j'adapte un petit peu, voilà. Là on est au calme, ça change de la dernière vidéo. Oui, oui, j'ai fait vite. Je sais que ça n'a rien d'exceptionnel de faire 3000 km en 4 jours, mais j'étais quand même pressée parce que Cassie se languissait et quand je suis rentrée, elle ne m'a pas lâchée. Vraiment, je faisais trois pas, elle était collée à moi, je faisais dix pas, elle était collée à moi. Voilà, même si les personnes qui se sont occupées d'elle sont adorables, ils aiment beaucoup Cassie, ils aiment les animaux, mais ça ne fait rien. Alors que les gens qui disent qu'un chat, c'est égoïste, ça n'aime pas les gens et tout, non, 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 c'est complètement faux. Et moi aussi, d'ailleurs, tu l'as senti, j'étais un peu stressée pour conduire la remorque et j'étais stressée pour ma Cassie. Mais bon, tout s'est bien passé, tout continue bien, Cassie est contente, moi je suis contente, donc c'est parfait. Alors la suite, je t'avais promis de te présenter en détail la remorque au cas où, voilà, ça t'intéresse aussi. Il y a des personnes qui, bah beaucoup vous êtes surpris du choix de la remorque, mais encore une fois, financièrement, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que tout autre remorque d'ailleurs à déjà aménagé. Encore une fois, je n'ai pas envie de me retrouver avec une cuisine parce qu'on ne sait jamais s'il pleut ou pas, je ne veux pas avoir la cuisine dehors parce que si j'ai envie de me faire chauffer un truc et qu'il pleut, oui, il peut pleuvoir en été aussi, hein, et ben non, je n'ai pas envie. Donc, même si je veux le strict minimum, je veux pouvoir faire chauffer quelque chose n'importe quand et ne pas avoir à tirer un tiroir à l'extérieur, voilà. Donc, comme ça, c'est parfait. Ensuite, alors c'est sûr que pour les remorques, vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions, ça, ça vous surprend, mais sachez quand même que ça se fait déjà, je ne suis pas la seule. Là, je suis allée, par exemple, à un site que tout le monde connaît, surtout les créateurs qui créent de l'ordidoit sur Pinterest. Il y en a qui ont déjà aménagé le même type de remorques que moi. Souvent, elles sont plus grandes, donc ils aménagent le devant. L'alcool, enfin bon, je te fais voir tout à l'heure, je te fais voir tout à l'heure. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui commence à se faire connaître de plus en plus en Europe. C'est déjà connu aux États-Unis. Après, comment on fait pour choisir sa remorque ? Alors déjà, moi, je n'ai que le permis B. Donc, je ne peux tracter que maximum poids total en charge, 750 kg. Ça, c'est l'administratif. Ensuite, il faut que tu aies une voiture qui puisse tracter. Eh oui, parce qu'après, une fois que la remorque est pleine, supposons qu'elle fasse ses 750 kg, la voiture, il faut qu'elle soit apte à tracter la remorque sans exploser ton embrayage. Voilà. Au niveau du type de remorque, alors je n'ai rien noté, je te le fais comme ça, un peu pas à l'arrache. Parce que bon, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas pris de note cette fois-ci. Il existe des remorques plus petites que la mienne et qui font 500 kg poids total en charge. Tu ne peux pas être debout dedans. Il y en a à 750 kg aussi, tu ne peux pas être debout dedans. Au début, j'avais regardé, mais finalement, tant qu'à faire, j'aime autant être debout dedans. La mienne, à l'intérieur, elle fait 2,10 m de haut, donc ce qui est quand même pas mal. Pour les remorques de 500 kg, tu auras la même plaque d'immatriculation que ta voiture. Et c'est comme si elle faisait partie intégrante de la voiture, c'est compris avec l'assurance de la voiture. Pour une remorque comme la mienne, 750 kg, la remorque a une carte grise indépendante, elle a une plaque d'immatriculation indépendante. Par contre, tu n'es pas obligé de l'assurer. Voilà, ça c'est quand même important aussi. Et jusqu'à 750 kg, tu n'es pas obligé de l'assurer. Et avec le permis B, ça suffit. La remorque que j'ai prise, elle peut porter jusqu'à 1350 kg. Donc c'est le monsieur, c'est M. Petraco, qui a fait les démarches. Je dis M. Petraco, mais bon, c'est sa secrétaire Kelly, qui a fait les démarches auprès de la préfecture, sûrement, je ne sais pas où, pour que la carte grise soit notée 750 kg. Voilà. Ensuite, après, tu peux acheter des remorques beaucoup plus grosses, en double-cieux, en suivant ton permis. Voilà. Et si jamais ça t'intéresse vraiment, que tu as le permis B, et que tu veux un double-cieux, tu veux une remorque plus grosse, etc., eh bien, tu passes un complément de ton permis auprès d'une auto-école, quoi. C'est tout, hein. C'est pas... Si vraiment tu as envie, pourquoi pas, hein. Autant le faire. Allez, je vais te la faire voir. Là, voilà. Donc, Roadster 400 de chez Debon. En logueur, elle fait un peu plus de 4 mètres. Je te mettrai, hein, le tableau exact de toutes les mesures. Avec le Timon, elle fait presque 4 mètres. Tout ça, là, c'est une coque en polyester. Et après, là, il y a plusieurs couches de contreplaqué, etc. Moi, tu sais, hein, je ne suis pas une pro des détails. Voyons voir le Timon. Donc, tous ceux qui connaissent les remorques, vous connaissez bien les Timons, ou Flèches. Chacun donne son nom. Donc, ici, il y a un crochet pour mettre la boule, amortisseur, frein à main, rouge auquet, avec une poignée vraiment très conséquente. Ce qui est vraiment très sympa, très pratique pour bouger la remorque. Ce que j'aime bien dans la roue auquet, bon, bien sûr, je ne vais pas le faire. Quand je la remonte, la roue, à partir d'une certaine hauteur, se replie automatiquement. et il y a un clipse métallique pour la bloquer. Tu vois, elle se replie et hop, elle se bloque. Ça, c'est très, très pratique. Ça, elle est sur l'électricité. Là, j'ai un adaptateur pour la voiture. et je vais te faire voir les antivols. Donc là, on a un premier antivol, tout Rikiki, qui ne paye pas de mille. La clé est plus importante que l'antivol. Et cet antivol, il se met tout simplement ici, une fois que tu as mis la remorque, voilà, après la voiture. et ça bloque. Ça bloque le crochet là. Donc ça, c'est super bien. Donc un antivol qui est tout Rikiki, mais qui vaut le coup. Et le deuxième antivol. Deuxième antivol, ce que les personnes appellent une cloche. Parce que, effectivement, ça a une forme de cloche et c'est hyper lourd. Tant mieux, hein ? Donc, il faut, une fois que j'ai mis, j'ai accroché la remorque, je passe ça d'un côté à l'autre, dans l'autre sens, pardon. Dans l'autre sens, tout comme ça. Et là, je viens glisser le canelat dessous. Hop, c'est bloqué. On m'a conseillé de ne pas rouler avec tout simplement parce que ça fait beaucoup de bruit. Je vais te faire voir comment ça se met, même si je peux le faire que superficiellement puisque la remorque n'est pas accrochée. Donc, voilà, là, j'ai mis la cloche, tu vois, ça cache tout. Donc, quand tu dételles que tu es arrêté, que tu es trop posé, quoi, c'est assez sympa. Tu la poses comme ça. Là, tu mets dans un des trous le truc métallique. Pardon, on ne voit pas bien. et là, quand ça ressort, ici, tu mets le canelat. Tu vois, c'est caché, c'est complètement caché. Donc, c'est super bien. Bon, je ne présente pas ça super bien. Tant pis, tu as compris. Tu es intelligent, tu comprends ce que je veux dire. J'ai oublié, il y a un troisième antivol. C'est ça. Ça, c'est quand elle est dételée aussi. Tu mets ça. Attends, je vais te montrer tout de suite. oui, Cassie me suit, on ne sait jamais. Voilà, donc là, je pourrais le mettre. C'est ici. Voilà. Tu as vu tous les antivol. Ouf ! Sur le côté, tu as une cale en plastique de chaque côté. Voilà. Pour les roues quand tu es à l'arrêt. Moi, je les ai enlevées. Là, je les remis simplement pour te montrer parce que c'est trop facile de les voler. Donc, du coup, je les ai enlevées. Là, vérin qui reste là, très, très, très costaud et très pratique aussi parce que tu fais, hop, tu resserres et c'est bon. Là, tu as le feu de gabarit. Donc, moi, j'ai laissé mes feux en corde. Après, je ne sais pas comment font les autres. Ce qui est super sympa, si tu as vu la vidéo précédente où j'ai voyagé, c'est dans le rétroviseur, on le voit bien et ça arrive, toi, tu le vois dans le rétroviseur qui est juste au-dessus de l'extérieur de la roue. Tu vois, c'est dans la lignée. Donc, c'est super pratique pour te repérer sur les petites routes et pour manœuvrer. Ça m'a bien aidé. La petite manœuvre que j'ai dû faire, ça m'a quand même bien aidé. Et après, classique, tu as les feux, les feux classiques, quoi. Et dedans, voyons voir dedans. Tout d'abord, tout d'abord, une porte latérale avec l'ouverture. Donc là, elle n'est pas verrouillée. Je tourne là. Je tourne et hop. Un rebord et on va à l'intérieur. Et là, de l'autre côté, attends, je te montre les petits détails qui sont toujours sympas. le blocage pour la porte. Tu vois ? Là. Attends, merde, je ne vois pas. Là, voilà. Tu vois ? Là. Ça y est, t'as vu ? Derrière, grande ouverture, tu as le choix soit tu laisses verrouiller ici ou pas. Si tu laisses verrouiller ici, tu ouvres en rampe. Si tu déverrouilles ici et tu laisses verrouiller là, ça s'ouvre en porte. Pour l'instant, on l'a mis en rampe. Donc, il suffit de faire ça. On défait l'autre aussi. Pardon. Voilà. Et, j'ouvre. Voilà l'intérieur. Et, tu as ce bord là. Et, ce bord, il n'est pas là pour rien. Ce bord change la vie parce que pareil, il s'ouvre. ça fait une grande ouverture. Aération, lumière, super. Et, voilà l'intérieur. Alors, c'est de l'aluminium. Comme je t'ai dit les murs, là, c'est du stratifié contreplaqué, lumière, là. De toute façon, il n'y a pas grand chose à visiter pour le moment. Donc, elle fait plus de 3 mètres de long à l'intérieur et 1,65 m de large. Alors, dans un premier temps, alors, toutes les remords que j'ai vues qui étaient comme ça, bon, déjà, c'était plus grande, je t'ai dit, ils ont aménagé là. Ils ont aménagé ici. Beaucoup, beaucoup ont mis ici l'évier, petit gaz. Bon, après une grande, grande réflexion avec moi-même, pour le moment, je vais laisser vide ici, voilà. Et là, alors, bon, j'ai posé des pinces à linge pour l'instant, après, il y aura du scotch pour les marques. Là, en travers, ça va être mon lit. Alors, oui, il est un peu plus court que ma taille, mais ce n'est pas grave parce que je dors repliée sur le côté, en position fétale, donc je m'en fous, voilà. Et s'il y a une autre pince, Alain, je rigole parce que, bon, ce n'est pas du tout représentatif, mais bon, j'ai mis à peu près au mesure. Ici, là, de ce côté, il va y avoir un grand meuble. Alors, tu verras, tu verras au fur et à mesure que ça sera fait parce que tout est clair dans ma tête. Mon grand meuble, encore une fois, je limite, je limite, je vais te dire un petit peu. Et de ce côté, comme je ne peux pas mettre mon vélo sur le timon parce que c'est trop étroit, là, on va trouver un système pour fixer mon vélo pour que je puisse l'amener parce qu'il est un peu trop. Il faudra replier le guidon, le guidon, plier simplement la roue, tout simplement, tourner la roue, j'en bafouille. Ça fait longtemps que je n'avais pas bafouillé, ça devait être manqué. Donc, tourner la roue et fixer le vélo. Et lorsque je serai arrivée, il suffit que je mette la porte en rampe, pour descendre le vélo. J'aurais même beaucoup moins à forcer qu'avec le camping-car. Et tu vois, ici, ça fait une belle ouverture. Pour le moment, je ne veux pas qu'on perce les parois. Je vais, pour le moment, me contenter de ça. Après tout, ça devrait être largement bon puisqu'il y en a qui ont des remorques et qui cuisinent et qui ne vivent que dehors. Moi, ce ne sera que ça qui sera ouvert. Et la nuit, je peux très bien fermer ici, la mettre en porte, bien sûr, fermer ici et laisser ça ouvert, tout simplement. Et ce qui sera très, très sympa, c'est que lorsque je serai sur mon lit, dans ce sens-là, j'ouvrirai cette porte-là et j'aurai la vue dehors. Voilà, je pourrais bouquiner tranquille sur mon lit qui me servira de canapé et avoir la porte-cande ouverte. Alors, je mettrais bien sûr moustiquaire ou autre. Je verrai bien à ce moment-là. Pour moi, ça, après les moustiquaires et tout, ce sont vraiment que des petits points de détail. Qu'est-ce que je mettrais là-bas encore une fois ? Pour le moment, je ne sais pas. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'aurai la remorque et j'ai aussi la voiture. Dans la voiture, je vais pouvoir mettre des choses. Au contraire, c'est bien de la charger un peu pour qu'elle puisse tirer plus facilement la remorque qui, elle, sera bien chargée. Donc, vive ma voiture aussi ! Ah, oui, un truc important quand même pour ceux qui s'y connaissent bien, tout le sol, bon, là, toi, la rampe et le sol, c'est que de l'aluminium. C'est tout, tout, tout de l'aluminium de partout. Ça veut dire que ça ne rouille pas. Ça se perce bien et ça ne rouille pas. Donc, ça, c'est vraiment super sympa. Par rapport à l'isolation, alors, j'ai vu plusieurs vidéos de gens qui aménagent des fourgons et finalement, ils ont remis en question la nécessité de faire une isolation. Tout simplement parce que, de toute façon, même si tu isoles bien, tu ne pourras pas empêcher le froid, la condensation. Quand tu chauffes, ça chauffe très vite, que ce soit isolé ou pas. C'est tellement petit que ça chauffe très vite et la chaleur, tu ne peux pas non plus l'empêcher, même si tu as bien isolé. Et puis, tu peux faire des courants d'air, etc. Comme tu as vu, moi, je laisserai le lanterneau ouvert, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour dormir, par sécurité, je fermerai aussi la petite porte et puis, je laisserai ouvert en haut, personne ne peut venir. Une fois que c'est fermé, on va me mettre un système de verrouillage à l'intérieur, donc je suis tranquille. Donc, l'isolation, non. Par contre, au sol, sur l'aluminium, on va mettre une couche, une sous-couche d'une espèce de, comment on va dire, de feutre un peu, moquette, parce que, je ne sais pas si tu as bien vu, ça fait des rainures, l'aluminium, donc ça, dans une première couche, et par-dessus, du lino, qui là, prendra toute la surface, parce que, sur le bord, il y a une petite hauteur, voilà. Donc, au sol, c'est tout, comme ça, ça sera plus agréable, tout simplement, du lino, c'est facile à balayer et à laver, terminer, c'est tout, et au mur, rien du tout. J'avais envie de peindre les murs en blanc, je me suis fait un petit peu disputer d'abîmer le joli stratifié, donc, je ne vais pas toucher les murs du tout, je ne vais pas les peindre du tout, du tout, pour le moment. Non, je ne vais pas toucher, parce que sinon, je vais me faire découper en rondelles. mes explications sont comme d'habitude, bon, j'ai un peu bafouillé, j'ai peut-être loupé des trucs, je ne pense pas d'avoir dit des conneries, je te donnerai des précisions si tu veux, je te mets le tableau avec les mesures exactes, les matières exactes, voilà, encore une fois, si tu es intéressé, contacte M. Petraco, je te remets les informations pour le contacter, contacter la jeune femme qui répond et qui te guidera, c'est avec elle à distance, parce que oui, je l'ai acheté à distance, avec elle que j'ai fait tous les papiers, que tout a été fait très rapidement, d'ailleurs, la carte grise, j'ai été agréablement surprise, puisque même trois jours après, ça y est, je la recevais au courrier du voyageur, parce que moi, je suis toujours au courrier du voyageur et tout s'est très très bien passé, quand je suis arrivée, finalement, c'était pour finaliser la transaction, prendre ma leçon de manœuvre avec M. l'examinateur Petraco, rigoler un peu avec eux et puis voilà, parce que bien sûr, je ne veux pas non plus les perturber, ils ont du boulot, ben oui, c'est bon, je ne veux pas non plus rester trop longtemps, bon, j'espère que je t'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, par rapport à l'aménagement, j'insiste vraiment, je veux le strict minimum, ce ne sera que pour les vacances et j'espère que pour les vacances d'été, même si je vais dans le nord, il fera beau, donc je serai au maximum dehors, mais ce n'est pas pour ça que je mets la cuisine dehors. Bon, voilà, je te ferai voir au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un plan de ce que j'aimerais dedans, mais tu verras, c'est le strict minimum. Dans le strict minimum, c'est quoi ? Je veux dormir correctement, donc ça pour moi, c'est très important, même si le lit ne fait pas 1m90 de long, je sais très bien comment je dors, je dors replié en position fétale sur le côté gauche, je ne bouge pratiquement pas. De toute façon, au pied du lit, on va voir, on va s'arranger parce que d'habitude, il n'y a qu'assis, donc ça, pour moi, c'est très important de pouvoir dormir correctement. Je vais devoir acheter un matelas et couper le matelas neuf. Ça, par contre, ça va me faire mal au cœur, mais bon, comme je ne veux pas une merde comme matelas, donc effectivement, je vais devoir le couper matelas neuf. Et sur le côté, dans ma tête, et donc, ça va être deux colonnes de meubles que je vais acheter, pas trop profondes. Alors, je pense que je vais trouver ça, j'ai commencé à regarder dans les meubles de salle de bain, les colonnes d'un mètre 80 de haut, et entre les deux, une planche, une structure, un truc solide. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas moi qui vais faire tout ça. ce sont des amis qui vont le faire, parce que moi, je n'en suis pas capable. Alors, tout de suite, pour les mauvaises langues, oui, oui, ce sont des esclaves, je les fouette tous les matins, et du coup, ils bricolent pour moi. Voilà, voilà, oui, effectivement, même si tu n'es pas au courant, oui, il n'y a pas de dédommagement, il n'y a pas, il n'y a rien. Voilà. Non, mais je rigole, mais franchement, quand il y a des gens, des fois, qui me disent, mais tu sais, te faire servir et tout, mais bon, je ne le dis pas, je ne le mets pas en avant, mais bien évidemment, c'est un échange, des fois, monnaie, des fois, autre chose. Bon, non, non, je ne les fouette pas tous les matins pour qu'ils fassent le bricolage dans ma remorque. Donc, au niveau de la sécurité des colonnes d'un mètre 80, j'ai une confiance aveugle dans ces personnes et c'est tout ce qu'on fera comme travaux dans la remorque. Encore une fois, je ne veux pas qu'on perce, qu'on fasse des fenêtres. Pour le moment, ça va être comme ça. Je vais voir avec le haillon derrière si ça me suffit ou pas. Je verrai, je verrai. Et puis, en plus, dans la voiture, je vais mettre une ou deux caisses en plastique transparent que j'aime avec quelques vêtements, deux, trois bazar et c'est tout. Donc, dans un premier temps, je vais partir comme ça jusqu'en France puisque je n'ai même pas de glaciaire, je n'ai pas non plus de système solaire, je n'ai rien du tout parce que où j'habite, ce n'est pas facile du tout du tout de se faire livrer. Donc, quand je vais monter en France, quand je serai en France, là-bas, je pourrai me faire livrer, j'ai vu des glaciaires et des générateurs électriques batterie avec des batteries à des charges lentes qu'on peut avoir trois sources d'alimentation, donc le solaire, le 12 volts et le 220. Donc, ça, ce serait l'idéal. Voilà, ce serait l'idéal. Comme ça, la glaciaire, quand je roule, je la mets dans la voiture, je la branche, j'ai une prise 12 volts dans le coffre. Donc, je l'ai déjà fait avec la glaciaire d'Ami à moi. Donc, on branche la glaciaire dans le coffre, ça fonctionne très bien et quand j'arrive que je me pose, je sors la glaciaire et je pourrai mettre sur secteur ou panneau. On verra. Je vais prendre des panneaux solaires portables que je mettrai en fonction du soleil. Si je suis quelque part qui a du courant par secteur, je pourrai en profiter pour recharger mon générateur à fond, à fond. Et puis, et puis, voilà quoi. Tu vois, mais vraiment simple, simple. Même là, je me suis surprise à dire à l'arrière du meuble qui va donner sur la grande porte arrière, je vais faire faire un plateau qui est amovible comme ça. Et du coup, j'ai dit je ne vais même pas mettre un évier, je pense que je vais mettre une petite bassine. J'ai une bassine ici, je n'ai même pas besoin d'acheter. Quand j'aurai mon plan de travail à l'intérieur, la bassine sera posée avec de l'eau et quand il fera beau que je serai dehors, je prends ma bassine avec mon eau et je ferai là. Voilà, terminé. Mais vraiment, tu vois, eau plus simple. Pour la douche, j'ai une douche solaire. Grâce à la porte et au haillon de derrière, je pourrais mettre, tu sais, sur le haillon qui est comme ça, il y a des super, super ventouses. Donc, je me mettrai un store pour me protéger du soleil avec deux piquets et entre les deux piquets et une autre ventouse sur la remorque, je peux très bien me faire une douche fermée, ma douche solaire, si je ne suis pas dans un camping où quelque part il y a une douche. Voilà, c'est ça, ma douche, pour moi, c'est essentiel. Et au niveau des toilettes, il existe des espèces de seaux toilettes pour faire des toilettes sèches. Terminé. Toilettes sèches, ça fait des années et des années que je fais les toilettes sèches. Je sais très bien m'organiser. Je mets deux sacs poubelle dans le seau parce que je ne veux pas qu'il y ait de problème, qu'il n'y ait pas un sac qui pète. Ça, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Je prends le sac pour la poubelle et le sac devant tout le monde, bien sûr, pète. Tu vois, il explose. Bon, là, tu as la honte de ta vie. Donc, j'étais en camping-car, vite, vite, j'ai sorti de l'eau, j'ai tout nettoyé. Et là, tu as la honte de ta vie. Là, ça sera exactement pareil. Très simple. Alors, il y en a qui vont dire que c'est le minimalisme. Moi, j'appelle ça la vie simplicisme. Vraiment. Pareil, pour cuisiner, j'ai des amis qui avaient trop de casseroles et tout, qui m'ont donné trop, qui m'ont donné de poignées, tu sais, les poignées téfales avec des casseroles, des poêles. Je vais amener une poêle et une casserole. C'est tout. Et l'avantage de ces casseroles, c'est qu'il n'y a pas le manche. Le manche, je le rangerai. Ça prendra encore moins de place. Tu vois, mais simple, simple, simple. Alors, quand tu me dis le confort du camping-car va te manquer, c'est peut-être, oui, peut-être, je ne sais pas. on verra bien. Mais en tout cas, tant que je peux bien dormir et me faire chauffer mon eau pour me faire un thé, une infusion, moi, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et avoir du frais aussi. Ça, oui, en France, c'est la première chose que j'achèterai. Quand je traverserai l'Espagne, j'ai une mini-glacière en polystyrène. J'achèterai de la glace régulièrement en Espagne pour dire d'avoir une ou deux boissons fraîches et puis voilà. Parce que si je pars qui fait vraiment très chaud, je serai contente d'avoir de la fraîcheur quand même avant d'arriver en France. Tu vois, c'est vraiment au plus simple. Pour Cassie, comment ça va se passer ? J'ai déjà dans ma tête, déjà, elle a une litière. J'avais deux litières, j'en ai donné une. Elle aura une litière qui va rester tout le temps devant devant le fauteuil passager de la voiture et une petite litière dans Roulotte. Ah oui, je l'appelle Roulotte. Voilà. Et puis après, elle aura sa nourriture, elle aura comme d'habitude. Voilà. Oui, j'ai baptisé la remorque Roulotte parce que j'ai eu le temps pendant tous les kilomètres de réfléchir. Je voulais lui donner un nom et Roulotte, c'est un petit clin d'œil aux Québécois qui appellent leur caravane Roulotte. Et puis, j'aime bien les Roulottes. Je vois qu'il y a des gens qui vivent dans leur Roulotte, justement, qui font tracter par des ânes ou des chevaux. Et ben, voilà, moi, c'est Roulotte, pareil, parce que je vais aller tout doucement, je vais aller sûrement dans des endroits, je ne sais pas où je vais aller. Pour l'instant, une chose après l'autre. Des personnes qui me disent déjà, tu pourras aller nulle part, où est-ce que tu vas aller, tu ne vas rien trouver, et toi ? Oula, mais calme-toi, tranquille, tranquille. Un pas après l'autre. Voilà. Il y en a qui ont angoissé parce qu'il fallait que je conduise, que je manœuvre. Bon, c'est bon, même si je ne suis pas la reine de la manœuvre encore. Tranquille. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tranquille. Une chose après l'autre. Maintenant, c'est l'aménagement. Tranquille. Et après, où est-ce que j'irai me poser ? Je verrai bien. Tu verras bien. Tranquille. Pas la peine d'angoisser avant d'être battue. Vivons les choses et puis après, on voit, on s'adapte, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Je crois que cette fois-ci, je t'ai tout dit. Je sais que tu auras encore des questions à me poser, c'est normal. Non, je crois que je t'ai tout dit cette fois-ci. je te fais plein 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 de gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada